Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les fanatiques du football, bonjour à tous les supporters des talents et du football bulkinabé en particulier, bonjour à tous les footballeurs bulkinabés, les joueurs qui existent dans le central national et ceux qui sont à l'international. Je dis bonjour aussi à tous les joueurs professionnels de Burkina Faso, mais avant de vous faire le cadre de mon vidéo, je m'en vais vous présenter, je m'appelle Abdel Karim Barihan Adéka-Séville, d'Irlota, je suis le commissaire général de l'Otac Conseil international et le concepteur. L'Otac Conseil international a le cœur du métier comme l'espoir et plus précisément du football. L'Otac Conseil international est une boîte internationale de suivi, de conseils et d'encadrement des acteurs et des structures. Et je viens devant vous aujourd'hui pour faire cette vidéo afin de donner mon point de vue par rapport à la situation que vive Bétran Traoré au sein de Lyon. Bétran Traoré qui a eu le sens d'être détecté très jeune par un très grand entraîneur comme Josie Morineau quand il avait moins de 17 ans. Vous conviendrez avec moi qu'en 2011 lors de la canne organisée à Rwanda pour les catégories de moins de 17 ans, Bétran Traoré a eu le sens d'être sacré joueur, champion de la canne 2011 de leur catégorie. Vous voyez, moi j'ai l'habitude de donner mon point de vue par rapport au parcours et aux carrières de nos footballeurs professionnels. Et la dernière fois quand j'ai eu à faire une écrit sur ma page L'Otac Conseil international par rapport au comportement de Bétran Traoré, beaucoup de gens m'ont interpellé via Inbox et même des joueurs professionnels m'ont écrit, me demandant d'être un peu tendre avec Bétran Traoré, que c'est un jeune joueur qui est en phase d'apprentissage. Mais contrairement à ma pensée, je pense que Bétran Traoré n'est plus en phase d'apprentissage. Je suis désolé, si aujourd'hui Bétran se trouve être un joueur qui est en phase d'apprentissage, sincèrement notre football n'a pas d'avenir. Je suis vraiment désolé et je suis peiné. Voilà pourquoi je suis obligé de faire cette vidéo aujourd'hui pour donner mon point de vue par rapport à la situation que Bétran Traoré vit aujourd'hui à Lyon. Bétran Traoré, quand il a été contacté par Lyon via Azax d'Absterdam, Bétran Traoré était le joueur africain le mieux payé du championnat français. Bétran Traoré a été le deuxième meilleur buteur du championnat hollandain quand il venait à Lyon. Bétran Traoré a eu le sens de travailler avec un très grand entraîneur comme Jésus-Morino. Bétran Traoré a eu le sens de côtoyer des grands joueurs comme Moussel Balak, Michael Essien, Didier Drogba et les Franck Lampard. Ça veut dire que par rapport, si nous devons faire un jugement aujourd'hui, par rapport au vécu et le sens que Bétran Traoré a eu lors de l'entame de sa carrière, par rapport à un certain nombre de joueurs, tels que Sadio Mane, Salah et même Aubameyang, je dirais avec conviction que Bétran Traoré a eu le sens de créer ses joueurs. D'avoir côtoyé des grands joueurs dès son bazar, d'avoir découvert un grand entraîneur comme Jésus-Morino dès l'entame de sa carrière. Mais qu'est-ce que Bétran Traoré a pu tirer comme leçon de tous ses avantages ? Pour moi, rien. Rien dans ce sens que c'est la première fois dans l'histoire que je vois un entraîneur qui vient d'Azien Flore, à moins de deux semaines, et qui a le culot et le courage de mettre à l'écart un des cadres du club. Un joueur qui touche plus de 100 millions par mois et de ce plus, un joueur qui a déjà fait ses preuves dans le passé. Footballistiquement, je pense que Bétran Traoré n'a plus rien d'approuvé au jeu de Bona. Pour moi, aujourd'hui, Bétran Traoré, il n'y a aucun club au monde que Bétran Traoré ne puisse pas jouer. Il n'y a pas un club dans ce monde-là qui est un club de football que Bétran Traoré ne peut pas monnaier son talent. Mais malheureusement, le constat est... Le constat est... Il n'est pas ce que nous nous pensons, il n'est pas ce que nous nous croyons. Et je m'en vais faire mon propre analyse. Pourquoi Bétran Traoré a échoué ? Parce que pour moi, il a déjà échoué. On n'échoue pas deux fois. Parce qu'aujourd'hui, Bétran Traoré, vu le talent qu'il a et le parcours qu'il a, si Bétran Traoré doit aller exercer avec l'équipe réserve du Lyon, pour moi, il a échoué. Bétran Traoré a échoué footballistiquement. Bétran Traoré, dans sa vie même, je le dirais qu'il a échoué. Parce qu'aujourd'hui, Bétran Traoré, pour moi, c'était un modèle et un exemple pour le futur étoile du football Burkinabé. Pour moi, aujourd'hui, Bétran Traoré était un ambassadeur pour le football Burkinabé et pour le football africain en général. C'est comme je le disais tantôt, je m'en vais vous dire pourquoi Bétran Traoré a échoué. Nous, ici au Burkina Faso, les gens ont tendance à faire le mieux sur deux choses. Un homme caractériel et un homme qui a un mauvais caractère. Et nous sommes reconnus et nous sommes réputés être humbles. Et comme Aya Nadas qui le dit, tout est que c'est mieux. Quand tu es trop humble, tu deviens prompt. Quand tu es trop humble, tu deviens inambitieux. Quand tu es trop humble, tu fuis tes responsabilités. Et c'est cette culture-là qui a fait que, si vous avez débarqué dans ces 30 années passées, aucun joueur, je deviens aucun joueur Burkinabé, n'a pu faire carrière à l'international du jour au jour. Soit il fait 3-4 ans, il fuit ses responsabilités, il fuit la concurrence, il fuit l'adversité, ou bien, à un moment donné, il disparaît même d'un radar du football. C'est parce que cette culture Burkinabé qui est de se soumettre devant son prochain, qui est d'être humble devant son prochain, qui est de se contenter de ce qu'on lui sert, c'est cette culture-là qui a fait que nos joueurs manquent de détermination, manquent d'engagement et manquent d'ambition. Et j'aime le dire, un joueur qui a manqué d'audace n'a qu'à changer, n'a qu'à avoir d'autres vocations, parce que le football, ce n'est pas son métier. Un joueur qui n'a pas d'audace, un joueur qui n'a pas d'orgueil, ne peut pas engager de bons résultats dans le milieu footballistique. Aujourd'hui, j'ai honte de constater avec amertume que Bertrand Traoré a accepté d'être mis à l'écart par Rudy Garcia, qui est un entraîneur qui est appelé un jour à partir. Bertrand Traoré n'a pas signé son contrat, je suis désolé, avec Rudy Garcia. Ce n'est pas Rudy Garcia qui a recruté Bertrand Traoré, je suis désolé. Même Olaz qui a recruté Bertrand Traoré n'a pas le droit de l'emmener aux réserves. Ce n'est pas possible. C'est parce que, c'est un constat qui est trismé, c'est ça, c'est parce que Bertrand Traoré, c'est en contrat, en venant à Lyon, Bertrand Traoré ne croyait même pas à ses capacités. Bertrand Traoré ne croyait même pas en soi. Bertrand Traoré, pour lui, il est venu à Lyon par défaut. Il ne méritait même pas Lyon. Sinon, je ne peux pas comprendre qu'un des cadres d'une équipe, si une équipe a des problèmes, c'est tout le monde qui doit s'assumer. Voilà. Et on en avait pour preuve. En 2002, Lorient avait des problèmes avec les Galactiques. Les Galactiques avaient des problèmes. Il y avait Fugo, il y avait Zidane, il y avait Ronaldo, il y avait Beckham. Est-ce que c'est pour autant qu'on a ramené Zidane dans l'équipe réserve ? Est-ce que c'est pour autant qu'on a ramené Owen dans l'équipe réserve ? Ah non, on a qu'à se respecter. Quand une équipe a un problème, c'est toute l'équipe qui assume. Et si quelqu'un devait être le maître en cause, c'est le président Onas. C'est lui qui a fait venir Gerville et Junio. C'est lui qui a pris l'engagement de garder l'ancien entraîneur. Mais pourquoi l'entraîneur qui vient d'arriver prend l'engagement ou l'initiative de mettre Betran à travailler dans l'équipe réserve et lui aussi à son tour accepte ? Depuis qu'il a été amené dans l'équipe réserve, qu'est-ce que Betran a eu comme réaction ? Qu'est-ce que Betran a dit ? Est-ce que Betran a boulé ? Est-ce que Betran a contesté ? Est-ce que Betran a fait savoir à l'administration de Lyon que lui, il n'a jamais tapé à la porte de Lyon ? C'est Lyon qui est venu le chercher à l'attente d'un certain temps. Voilà, donc je profite de ce poste pour interpeller à tous les joueurs de Boutinabé si toi, tu n'es pas prêt à l'engagement au football. Dieu a créé le football pour valoriser les enfants des plus dominés, pour valoriser les enfants des pauvres. Le football est sacré. À travers le football, un joueur peut avoir le même titre qu'un serve d'État. À travers le football, on peut quitter du néant pour devenir quelqu'un de très très important dans la vie. à travers le football, une seule personne peut prendre en charge toute une communauté. Donc, on ne doit pas jouer avec le football. Donc, si tu n'es pas prêt psychologiquement, si tu ne veux pas t'assumer, si tu ne veux pas accepter l'adversité, si tu ne veux pas accepter de t'imposer de grâce de ta grâce dans le football, si tu ne veux pas et si des gens ont échoué dans l'histoire du football, c'est bien sûr le joueur personnel de Tchinabé. Aujourd'hui, vous voyez, en 2013, nous avons vu Piotrapa ici, il a été meilleur joueur de la Cannes de 2013. Après, il arrive à Lyon, on prend ses bagages en jette dehors. Nous avons vu Piotrapa ici, qui a fait l'un des meilleurs cannes en 2015, qui rentre en Nantes et il a des problèmes avec ses trisans. Nous avons vu Charles Kabouré en 2012, je pense. Charles Kabouré est venu à Lyon, à Marseille, en 2008, en tant que milieu de terrain, en tant qu'un récupérateur. Et à un moment donné, son entraîneur lui a transformé, lui a obligé à jouer comme latéral droit. Qu'est-ce que Charles a dit en son temps ? Charles n'a rien dit, Charles a accepté de jouer le rôle de latéral droit tout en s'assant que dans son CV, il ne joue pas comme latéral. Et puis, quand le Marseille a décidé de payer le joueur pour Roméo, Charles l'a préféré fuir ses responsabilités parce qu'il sait que Roméo joue le même poste que lui et si Roméo vient, lui, il ne va pas pouvoir se concurrencer avec lui. Charles l'a préféré fuir Marseille pour aller en Russie. C'est une manque de responsabilité. Donc, c'est serment de grâce nos jeunes joueurs qui sont en train de se fixer des ambitions footballistes. Ne prenez pas vos dévancées la compte des exemples parce que, pour moi, ce sont des lâches. Ce ne sont pas des modèles. Ce ne sont pas des gens complets civilaires des enseignants. Je suis désolé de le dire. Aujourd'hui, si moi, j'étais à la plate de l'équipe de l'entraîneur national des étalons, je n'appellerai plus jamais Betan Tauré parce qu'il a échoué, parce qu'il a trahi tous les Burkinabés. Il a trahi tous les jeunes joueurs burkinabés qui avaient l'ambition de faire carrière. Il a trahi sa famille. Il a trahi ceux-là qui ont cru à son talent dès son bas âge. Il a trahi son entourage et quelqu'un qui trahit doit être créé comme tel. Aujourd'hui, normalement, pour l'ancienne convocation des joueurs des étalons, de la même manière que Betan a été mis dans l'équipe réserve de Lyon, c'est de cette même manière que Betan doit être écarté du tournoi dans une équipe nationale parce que nous avons des joueurs formeteux, nous avons des joueurs plus ambitieux que Betan. Donc, donnons la grâce, donnons la chance à tout le monde. Et en football, c'est le joueur le plus compétitif qui est prioritaire. C'est le joueur le plus en jambe qui est prioritaire. C'est le joueur qui est tituleur avec son club qui est prioritaire. Et pourtant, aujourd'hui, Betan, il joue dans l'équipe réserve. Il a acheté son titre de réservus. Il a accepté d'être dans l'équipe réserve. Donc, c'est devenu un réserviste et un réserviste n'a pas de droit à l'équipe nationale. Ça doit être traité comme tel. Voilà. Donc, je dirais que, vraiment, je suis désolé d'avoir dit la vérité que je viens de dire. Je n'ai rien contre la personne de Betan. On se connaît très bien, on se respecte. Mais là, c'est une carrière qui est en jeu. C'est l'avenir de toute une nation qui est en jeu. C'est l'avenir des jeunes joueurs qui sont en jeu. Et moi, je suis le commissaire général de l'hôte à conseil international. Donc, un consultant sportif. C'est mon droit de donner mon point de vue par rapport à l'évolution de notre football, par rapport au parcours et au performance de nos professionnels. et si à un moment donné, je vois qu'il y a des joueurs parmi ces professionnels-là qui fuient leurs responsabilités, qui ne veulent pas s'assumer et qui ne veulent pas jouer leur rôle d'ambassadeur, il est de bon temps que moi, en tant que consultant, en tant que un feuillet du football, en tant qu'un grand admirateur du football, en tant qu'un grand conseiller de notre football, de donner mon point de vue et inciter les autres joueurs qui n'ont pas encore tombé sur le même réveil que Betran Traoré d'avoir des ambitions et d'autres objectifs. Voilà. Je vous remercie. Je pense que cette vidéo sera serrée par tous les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse voir la vidéo et apprécier. Je vous remercie. Merci.